Et c'est parti les amis Supercell et Supershow et nous envoie une deuxième nouveauté de cette mise à jour. Alors de quoi s'agit-il ? On va voir ça tout de suite en image. Il s'agit d'un nouveau bâtiment défensif anti-aérien. Ils appellent ça en anglais le Air Sweeper. Alors je ne sais pas encore comment il faudra le traduire en français mais en tout cas dans Sweeper il y a Souffler. C'est un espèce de bâtiment défensif qui va souffler sur les troupes anti-aériennes pour les repousser. Quand elles avancent, tu recules de 2 cases, de 3 cases, je ne sais pas exactement le range. En tout cas c'est très intéressant. Il fonctionne comment également, regardez il y a des angles où en fait on va choisir une zone d'intervention de ce bâtiment défensif. Donc il agira que dans l'angle prédéfini. Je crois qu'il y a une rotation de 5, je ne sais plus exactement, je n'ai pas bien vu. Ce n'est pas des quarts de 360, c'est peut-être un cinquième, etc. En tout cas c'est intéressant, il a un angle d'action et en fait toutes les troupes aériennes, j'ai bien aériennes qui vont rentrer dans cette zone-là, et bien elles vont se taper des coups de souffle-vent, je ne sais pas si c'est le souffle-vent le mot qui convient le mieux. En tout cas, ça va pousser les troupes comme vous pouvez le voir et du coup ça va changer drastiquement les gameplays. Je pense plutôt, donc du coup c'est un nerf plutôt sur les attaques anti-aériennes. C'est vrai qu'on a vu des carnages au mollus, ballon, mollus, ballon, serviteur, que ce soit en garde-clan, que ce soit même au level trophée en général. Maintenant ça joue facilement le mollus, ballon pour ceux qui sont familiarisés avec cette compo. Et du coup ça fait des gros carnages et je pense qu'il y a peut-être eu, il faut peut-être équilibrer un petit peu ça pour les défenses. Excusez-moi. Et donc, du coup, ce nouveau bâtiment est apparu. Alors on a pu voir en image aussi qu'il était en niveau 6 là, donc ça veut dire qu'il y aura 6 niveaux d'hub dessus. Alors on n'a pas tous les détails par rapport aux HDV, a priori il apparaîtrait à partir de l'HDV de niveau 6. Alors ça peut être intéressant aussi sur de la guérisseuse géant au farming, je ne sais pas, à voir. Là je vous dis franchement, quand c'est tout nouveau, on a du mal à imaginer les choses. Bien sûr, ça va changer un peu le base design de vos villages. Il faudra recadrer, il faudra refaire vos villages pour le placer de manière judicieuse. Voir les combos à faire aussi avec les AA, avec les T2 pour ceux qui sont en HDV 10. Qu'est-ce qui est mieux ? Enfin, est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, par exemple, on peut imaginer que là on va mettre des bâtiments défensifs quand on veut faire tourner. Avant, on a souvent la stratégie de faire un anneau de ressources, par exemple, comme on a vu souvent avec les bâtiments défensifs autour pour faire tourner les troupes. Alors peut-être que c'est intéressant de mettre des bâtiments défensifs avec peut-être un troup au milieu qui fait que les troupes aériennes vont partir d'un côté. Et du coup, mettre l'air sweeper, on va le dire en anglais, juste derrière pour pousser à ce niveau-là. Donc piéger un petit peu les troupes aériennes qui iraient par un chemin et derrière se feraient souffler dans la tronche. Et histoire de bien les faire fail, quoi. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, mais il va falloir bien réfléchir à tout ça. En tout cas, c'est intéressant parce que ça peut changer un petit peu les gameplays, etc. Moi, personnellement, qui ne suis pas du tout ou très peu un joueur aérien, je ne sais pas pourquoi je mets le mot anti partout, je ne sais pas, c'est peut-être ma hantise, peut-être l'airien, c'est peut-être ça le problème. Du coup, moi, je suis très terrestre et j'avoue que ça ne me fait pas du tout peur ce petit souffle vent, là. Voilà, je vais l'appeler souffle vent, moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Mais en tout cas, bon, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, ça change un peu la chose. C'est intéressant, mais encore une fois, si vous voulez que je sois franc avec vous, pour moi, c'est bien, mais ce n'est pas ce que j'attends encore. Donc j'espère qu'on va avoir encore des mises à jour plus qu'on va, que ça va monter crescendo. J'attends sincèrement, je ne sais pas si moi, je ne l'ai peut-être pas dit en vidéo, mais en tout cas, je le dis souvent live, j'attends sincèrement des changements drastiques au niveau des concepts. J'attends des tournois, j'attends des défis possibles, j'attends la possibilité, je ne sais pas, je ne vais pas demander l'impossible non plus, mais tout est possible normalement en informatique. C'est l'informaticien qui vous le dit. J'attends par exemple la possibilité d'attaquer à deux sur un village défensif combiné à deux, enfin, bref, ou à plusieurs. Je ne sais pas, j'attends autre chose en fait que ce qu'ils ont fait, la garde-clan c'était super, quand ils l'ont sorti, j'attends quelque chose d'aussi lourd que la garde-clan, ou un petit peu moins. Mais voilà, j'attends autre chose que des nouveaux bâtiments défensifs, même une nouvelle troupe, ce serait plaisant, mais ce n'est pas non plus ce que j'attends, j'attends vraiment du lourd, lourd, lourd ! Donc envoyez-nous du lourd, ensuite pour les petites... alors en même temps vous voyez tout ce qui se passe au niveau des images qui ont été prises chez... Ouh, je l'ai pris ça déjà, il y a plusieurs Youtubers affiliés on va dire à Clash of Clans, à Supercell qui ont fait ces vidéos, là je pense que c'était chez Galadon, voilà. Donc je reviens sur la petite nouveauté supplémentaire, c'est le matchmaking, on vous dit simplement, alors on aura sûrement les détails un tout petit peu plus tard sur ce matchmaking, ou pas, parce que c'est vrai que c'est des choses un peu secrètes, le fait que... donc le matchmaking c'est quoi ? C'est l'opposant que vous allez trouver en bataille multijoueur, il y a aussi un matchmaking pour les gardes-clans, mais ça c'est autre chose. En bataille multijoueur, lorsque vous faites une recherche d'opposant, et ben il y a la zone de trophée qui est impactée, il y a... et là du coup il y a le niveau d'HDV, enfin qui était déjà impacté, un minima, même s'ils ne le disent pas forcément toujours clairement, mais ils l'ont déjà dit. Là a priori, on va plus trouver un niveau d'HDV proche du sien, alors ça aussi ça peut être intéressant, alors très... enfin oui même j'ai déjà dit très haut en trophée c'est un peu différent, mais même très haut en trophée, vu que maintenant on voit de plus en plus de petits HDV monter très très haut en trophée, ça peut être très intéressant qu'ils puissent se retrouver plus facilement entre eux, donc normalement c'était plus ou moins déjà le cas personnellement, mais ils ont peut-être fortifié le truc, ils ont peut-être fortifié le truc, et ils ont peut-être fait aussi que, nous aussi, moi ça m'est déjà arrivé, mais rarement, mais ça m'est arrivé de tomber sur un HDV4 ou un HDV7 à 3400, 3500 trophées, mais voilà ça m'est arrivé une ou deux fois, là peut-être que ça m'arrivera encore moins, et peut-être que ces HDV7 trouveront plus d'HDV7 de leur niveau dans leur zone de trophée, donc je ne sais pas, ceux qui sont à 3007 et autres, et sinon ça peut être aussi intéressant, bien sûr, niveau farming, pour être un petit peu moins pillé par des gens qui sont d'HDV supérieur au vote, parce que c'est sûr que si maintenant du coup un HDV9 qui a l'habitude de piller, je ne sais pas, un HDV8, il tombe tout le temps sur les HDV9, et c'est au bout de 100 recherches qu'il tombe sur un HDV8, il va peut-être se fatiguer, et du coup il va se dire, il va peut-être falloir attaquer un HDV9, alors ça veut dire aussi que ça peut, il faut avoir, ça peut changer un petit peu le farming, bien entendu dans le farming aussi les parties où on attaque des villages plutôt abandonnés, qu'ils soient d'un HDV supérieur au vote ou pas, en général c'est des choses très communes dans le farming, donc on tape plutôt des mines et des extracteurs à l'extérieur, donc c'est pas ce matchmaking là qui va je pense embêter ça, sauf si justement ces villages gras que vous trouvez étaient d'un HDV peut-être supérieur au vote, c'est que vous avez plus de mâmes à trouver, effectivement, effectivement si on trouve moins de villages prémas d'un niveau supérieur au vote, ça peut peut-être impacter le farming, à voir, en voir, tout ça en fait c'est théorique, ce qu'il faut c'est voir en pratique ce que ça donne, donc voilà pour ces nouveautés d'aujourd'hui, le air sweeper, donc on a dit HDV6 apparition, on a vu en vidéo que ça pouvait monter level 6, a priori je pense que c'était le niveau maxé, maintenant de quel HDV à quel HDV on va pouvoir le monter, à level 2, 3, 4, 5, 6, entre l'HDV6 à 10, je ne sais pas encore, on verra tout ça dans les jours à venir, ou peut-être même aujourd'hui, et sinon le matchmaking, donc la recherche d'opposants qui change et qui sera plus favorisé sur le fait de trouver des opposants d'un niveau d'HDV avoisinant le vôtre, voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite mise à jour, pour ma part oui, mais encore une fois non révolutionnaire, mais enfin ouais, si ça change des choses, mais je veux dire ça change des choses dans le, oui 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 dans le gameplay, dans le traditionnel du jeu, mais moi c'est vrai que je suis un petit peu difficile, parce que j'attends carrément des nouveaux concepts, et là je suis encore un petit peu sur ma faim, donc à très vite, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de cette vidéo, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la main, ciao ! Sous-titrage ST' 501